France Inter, le 7-9 Bonjour Sophia Rame Bonjour Patrick, bonjour Bernard, Thomas Et oui, aujourd'hui nous sommes tous des Audrey Pulvar Car non, non je n'ai pas honte de le dire face à la calomnie et l'injure L'indéfectible solidarité de la grande famille d'Inter et du peuple de gauche est la seule réponse Je ne vois que ça Parce que France Inter un jour, France Inter toujours quand même A le répété Thomas Legrand dans les couloirs entre deux âgés, une inter-syndicale et un cube hydrosé Oui c'est vrai Parce qu'il faut en finir avec les procès d'intention, les dénonciations calomnieuses et la diffamation Frappant à l'aveugle les personnes dont l'engagement, l'humilité, le courage et le désintéressement les exposent plus que d'autres Parce que jusqu'à preuve du contraire, le trafic d'influence entre notre ministre du redressement productif et Mathieu Pigasse Pour que ce dernier embauche notre ex-consoeur à la tête des unrocs en échange d'un contrat passé entre le ministère de l'économie et la banque Lazare Et loin, que dis-je ? Très très loin d'être prouvé Parce que même Bernard Guetta, après avoir avalé une boîte d'extasie trempée dans de l'aquavivre N'imaginerait pas un seul instant Arnaud appelant Mathieu pour lui dire Salut Math, je te la fais courte mais si tu refiles un job à Audrey En échange, ensemble, on va se créer une petite banque publique d'investissement comme ça, entre potes Mais parce que non, les choses ne se passent pas comme ça Mais non monsieur Cohen, parce qu'il existe des commissions d'attribution de marchés publics Et surtout parce qu'il n'est pas interdit de penser que Mathieu Pigasse ait pu trouver quelques compétences à Audrey D'ailleurs ça nous est bien arrivé à nous ici à France Inter Parce que ce serait un peu comme si on soupçonnait la femme d'Éric Woerth de parler des dossiers d'optimisation fiscale de Mamie Bettencourt avec son ministre de budget de Marie Ça ne tient pas la route Parce que dans les deux cas, je suis convaincue qu'il n'y a pas, qu'il n'y a certainement pas, qu'il n'y a assurément pas, qu'il n'y a définitivement pas eu trafic d'influences Il s'agit juste d'un... Conflit d'intérêt Ah le bon gros conflit d'intérêt bien de chez nous Celui qu'on aimerait cacher mais qui finit par mûrir doucement comme un bubon bien rouge sur le pif La veille de mon premier rendez-vous avec Benjamin, le grand blond de 4ème 4 qui semblait tellement fragile et solide à la fois avec ses grands yeux bleus Alors non, pas de panique, le bouton est là, pile à la face d'une gauche n'en revenant toujours pas d'avoir conquis le pouvoir Dédramatisant, un miroir, un peu d'eau précieuse, on presse un bon coup et hop, on fait disparaître le coupable comédon Et puis comme l'a si bien écrit Audrey dans son dernier édito, la gauche, quand elle a eu le pouvoir sous la 5ème république, a échoué parce qu'elle n'a pas su être de gauche Et maintenant, s'interroge-t-elle enfin, et ben voilà, c'est ce que je vous disais, ça va se faire là, maintenant Ou demain, enfin dans les heures qui viennent, Mathieu va obligatoirement réagir comme quelqu'un de gauche en mettant un terme définitif à ce malheureux conflit d'intérêt Mais bien sûr qu'il va le faire, ben hé, il est de gauche quand même, mais oui, en plus il a le choix, soit il va quitter Lazare Soit Lazare va se retirer du dossier de la BPI, soit il va se séparer des unrocs Il n'est pas envisageable que la gauche fasse comme Martin Bouygues et Serge Dassault en cumulant un pied dans la presse et les médias Et un autre dans les marchés publics Allez, dans quelques heures, vous allez bien voir de quel bois se chauffe la gauche, la plus morale du monde libre Patience, je sens que ça s'en vient C'est la rose, c'est la rose, c'est la rose, c'est la rose, crois-moi